... Bonjour, je m'appelle Jessica Zimmermann, je suis la maman de deux enfants de 6 et 8 ans. Je suis journaliste et je tiens un blog qui s'appelle Serial Mother sur lequel je livre quotidiennement des humeurs, des coups de cœur, des coups de gueule et je traite mon rôle de maman avec plutôt de l'humour et je sors un livre courant mai qui va s'appeler Serial Mother aux éditions Stock. On fait beaucoup de choses avec les enfants, évidemment, comme je pense beaucoup de parents. J'essaye de jouer avec eux, on regarde beaucoup de films, on chante beaucoup, on regarde des DVD, on voyage beaucoup, on les fait vraiment participer à notre vie, même si on a heureusement encore une vie bien à nous et un cadre quand même bien défini de parents et d'enfants. Mais quand on est à quatre, ensemble, on fait vraiment beaucoup de choses. Évidemment, les héros de mon enfance deviennent les héros de leur enfance abordés de façon totalement différente. Par exemple, je pense à Iron Man, Spider-Man, Superman, Batman. Tout ça, c'était les héros de mon enfance et voire de celles de mes parents. Et c'est toujours hyper à la mode. On adore Star Wars. Mon mari et mon fils sont assez fans. Donc, par exemple, voilà, ils jouent avec des figurines, mais évidemment, on a regardé le 1, le 2, le 3, le 4, enfin, je ne sais pas combien il y en a. Les Jedi, c'est toujours super à la mode et totalement transgénérationnel. Dans un registre beaucoup plus enfantin, l'éternel Barba Mama, Barba Papa, qui sont des dessins animés un petit peu pour les plus jeunes, mais que je regardais moi aussi quand j'étais petite et ça n'a pas vieilli. Moi, j'adore leur faire découvrir des films que je regardais quand j'étais petite. Donc, il y a des films comme E.T., comme La Mélodie du Bonheur, des choses comme ça. J'ai redécouvert récemment un film que j'adorais quand j'étais petite, qui s'appelle Maman, j'ai raté l'avion. Voilà, avec cet acteur qui est entre-temps à peu près à mon âge, je pense, aujourd'hui. Et puis, on a acheté le coffret des cités d'or avec Esteban, Tia, Tao, qui habitent au Pérou, je crois, ou un pays d'Amérique du Sud, et qui doivent découvrir un trésor. Pour finir, il y a un livre que j'ai découvert qui s'appelle « Papa et Maman m'ont dit » de Alain Leceau. Et en fait, il prend des expressions de la vie de tous les jours, qu'il dessine. Et donc, ça donne des choses très marrantes. C'est totalement l'exemple du genre de bouquin qui fait à la fois marrer les parents et les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada ...